Le renard et la cigogne. Il était une fois un renard rusé et égoïste qui vivait dans une forêt. Comme il passait son temps à jouer de vilain tour, aucun des autres animaux ne lui faisait plus confiance. Et personne ne voulait être ami avec lui. Au bout de quelques temps, comme il n'avait aucun ami, le renard alla s'installer seul dans une grotte au bord de la forêt. Quelques temps plus tard, venant des pays froids, une cigogne arriva près de chez lui. Le renard était tout content à l'idée de trouver enfin une amie. Il alla aussitôt voir la cigogne. Bienvenue chère cigogne, veux-tu que nous soyons amis ? Avec plaisir, mais tu es le renard rusé, est-ce que je peux te faire confiance ? Mais bien sûr que oui, voyons. Je n'ai aucun ami par ici, mais je suis sûr que toi et moi, on peut devenir bons amis. Au bout de quelques temps, lassé de manger tout seul, le renard décida d'inviter sa nouvelle voisine à dîner. Ravie de cette invitation, la cigogne se rendit joyeusement chez le renard. La soupe que le renard avait préparée sentait délicieusement bon. Le renard mit la table et versa la soupe dans de grandes assiettes creuses. La cigogne s'installa à table et le renard s'assit en face d'elle. Bon appétit ! J'espère que ma soupe va te plaire. Tandis que le renard se régalait avec sa soupe, la cigogne n'arrivait pas à trouver comment manger sa soupe dans cette grande assiette. Quand elle essayait de plonger son bec dans la soupe, elle n'arrivait à attraper que de minuscules gorgées. Alors que la cigogne n'avait encore bu que quelques gouttes de soupe, le renard avait déjà fini son assiette. La cigogne était fâchée de l'attitude du renard qui ne pensait qu'à lui. Mais comme elle était son invitée, elle ne fit aucun commentaire. Je ferai mieux de rentrer mon ami. Merci pour ce dîner. Mais tu n'as même pas terminé. Tu n'as pas aimé ? Bon ne t'en fais pas, je vais finir ton assiette. Alors que la cigogne s'en allait, le renard s'empara de son assiette pour finir sa soupe. La cigogne rentra tristement chez elle. Ce soir-là, il eut beaucoup de mal à s'endormir, parce qu'elle avait très faim et qu'elle était très fâchée contre son voisin. Nous sommes des animaux très différents. C'est une chose que le renard doit comprendre et accepter. Mais comment faire ? Après quelques instants de réflexion, la cigogne eut une idée. Elle voulait donner une petite leçon au renard. Le lendemain matin, elle alla trouver son ami chez lui pour l'inviter à dîner. Bien sûr, le renard était ravi de cette invitation. C'est très aimable à toi, voisine. Je suis si content d'être ton ami. La cigogne prépara le repas, puis mit sur la table une longue bouteille étroite pour elle et une autre pour le renard. Puis elle versa le riz qu'elle avait préparé dans les bouteilles. Elle servit également deux bouteilles d'eau au goulot étroit. Quelques instants plus tard, le renard arriva. Je suis affamé, mon ami. Commençons notre repas. Les deux amis s'installèrent à table. Eh bien, je te souhaite un bon appétit. Merci. Le renard essaya de manger dans son étroite bouteille, mais il n'y parvenait pas. Il n'arrivait même pas à boire de l'eau. La cigogne, de son côté, se régalait avec le riz qu'elle avalait grâce à son long bec. Le temps que le renard essaie d'attraper quelques grains de riz avec une fourchette, la cigogne avait déjà terminé son repas. Voyant le renard désemparé, elle lui demanda... « Oh, mais mon ami, tu ne manges rien. Quoi, tu n'aimes pas ça ? » « J'aimerais peut-être si je pouvais manger. Cette bouteille n'est pas faite pour moi. Avec ton long bec, tu peux attraper ta nourriture. Mais avec mon museau, je ne peux pas. » C'était la réponse que la cigogne attendait. « Je comprends, mon cher ami. Tu te souviens que je suis repartie affamée de chez toi l'autre soir ? Parce que tu as servi la soupe dans des assiettes creuses et que je ne peux pas manger dans une assiette avec mon bec. » Alors le renard comprit son erreur. Il était désolé d'avoir servi le repas de la cigogne dans une assiette. « Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas pensé que tu ne pouvais pas manger dans une assiette, pardon. » « Ce n'est pas grave, cher renard. Au moins, comme ça, tu auras compris. C'est important de respecter les différences de chacun. » Sur ce, la cigogne apporta une grande assiette dans laquelle le renard pouvait manger facilement et lui servit sa nourriture dedans. Le renard termina son repas avec appétit. Avant de rentrer chez lui, le renard eut une idée. « Ma chère cigogne, prête-moi une de tes bouteilles, s'il te plaît, que je la rapporte chez moi. Comme ça, quand tu viendras dîner à la maison, tu pourras manger plus facilement. » « Eh bien, on ne t'appelle pas le renard rusé sans raison. Si tu utilises toujours ton esprit pour trouver de bonnes idées comme celle-ci, je suis certaine que tes amis et toi seront beaucoup plus heureux. » Le renard et la cigogne éclatèrent de rire. Les mois avaient passé. Avant de s'envoler vers des pays plus chauds, la cigogne passa à dire au revoir à son voisin le renard. Resté à nouveau seul, le renard retourna dans la forêt. Mais il n'oublia jamais les paroles de la cigogne. Il ne se montra plus jamais égoïste et devint ami avec tous les autres animaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada